Bonjour, les marchés boursiers ont été extrêmement volatiles ces derniers jours et pour comprendre ce qui s'est passé, il faut se tourner vers la Chine. En Chine, il faut bien dissocier l'économie du marché boursier. Sur l'économie, le signal depuis plusieurs mois est que l'économie chinoise a tendance à ralentir. Elle a du mal à faire cette transition d'une économie très tournée vers le reste du monde, vers une économie plus autonome, orientée davantage sur la consommation. Donc cette transition est compliquée, mais elle va encore durer, puisqu'on est passé d'une croissance tendancielle de 10% à 7% aujourd'hui, et probablement 3 à 5% d'ici une dizaine d'années. Donc ce mouvement de repli qu'on avait constaté dans des pays comme la Corée, comme le Japon, qui avait suivi un peu le même processus, on va l'avoir aussi en Chine, et il faut avoir ça à l'esprit. On ne restera pas à 10%, 7% éternellement. Donc premier élément. Alors les autorités chinoises ont réagi par rapport à cet environnement, ils ont essayé de doper, de réduire, de ralentir l'inflexion de la croissance, mais sans réel succès. Et quand, il y a une dizaine de jours, ils ont autorisé un mouvement sur le van, la monnaie chinoise, eh bien cela a été perçu comme un signal de fragilité. En d'autres termes, l'interprétation qui a été faite est de dire « Les Chinois ont essayé en interne de faire beaucoup de choses pour relancer leur croissance, ça n'a pas bien marché, et donc maintenant, ils essayent de déprécier leur monnaie pour créer une impulsion sur cette économie. » C'est tout ce qui tourne autour de la guerre des champs dont on a beaucoup parlé. Donc ça, c'est un élément clé. Alors les autorités chinoises ont dit « Non, nous, on essaye d'intégrer un mécanisme de fixation du van beaucoup plus flexible pour que notre monnaie devienne à terme une monnaie de réserve comme le souhaite le FMI. » Donc on a les deux interprétations. La plus pertinente, me semble-t-il, c'est que ça a été un ballon d'essai pour voir quelle serait la réaction à une baisse du van, parce qu'effectivement, les Chinois pourraient en bénéficier. Donc ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, le marché boursier. Depuis novembre 2014, on a vu apparaître une bulle sur le marché de Shanghai, tout à fait spectaculaire. Les autorités ont modifié la réglementation. Vous pouviez vous emprunter pour acheter des actions. Le marché a monté de façon spectaculaire jusqu'au mois de juin. Le 12 juin, les autorités ont inversé ce mécanisme, n'ont plus autorisé une telle capacité à s'endetter pour acheter des actions. Et le marché s'est cassé la figure. Donc on a eu ce mouvement et on le voit bien sur le graphique ici. Cette accélération extrêmement brutale et le repli tout aussi rapide qu'on voit sur le graphique. Ce qu'on observe, juste une première remarque, ce qu'on observe sur ce marché, ce n'est pas l'économie chinoise. C'est le marché boursier de Shanghai qui représente là une bulle sur le marché. Ce n'est pas parce que le marché se casse la figure que, de la même façon, l'économie chinoise se casse la figure. On a entendu beaucoup de choses autour de ça, en disant, puisque le marché chinois se casse la figure, l'économie se casse la figure. Non. Soyons clairs sur ces questions. L'économie chinoise a une croissance qui ralentit tendanciennement. Et là-dessus, on ne doit pas avoir d'ambiguïté. Mais la rupture sur le marché financier, c'est autre chose. C'est une problématique bien spécifique à l'ajustement de ce marché. Et comme les autorités ont bloqué cet ajustement, on le voit là sur le graphique, eh bien, on n'est probablement pas à une sorte de prix d'équilibre. Et donc, par moment, on voit les marchés chuter très violemment. Et ça a été le cas depuis une dizaine de jours. Depuis le moment où, effectivement, les autorités ont lâché le ban. Chacun s'est dit, effectivement, l'économie va moins bien. Et donc, tout le monde a essayé de vendre le marché chinois et d'aller au-delà des contraintes qu'avaient pu poser les autorités chinoises pour stabiliser ce marché. Donc, on a eu là une rupture assez violente. On le voit sur les derniers points. Et cette rupture a eu un effet de contation. Chacun s'est interrogé. Effectivement, si le marché se casse la figure, est-ce que ce n'est pas la fin des haricots ? Il n'y a plus de croissance, etc. Donc là, il y a eu un mouvement de panique le lundi 24 qui a été tout à fait spectaculaire. Alors, est-ce que cette situation est pénalisante pour les pays européens, pour la croissance européenne ? Parce que c'est ça la vraie question. Est-ce que l'éclatement de la bulle de Shanghai restera chinoise ou est-ce qu'elle aura un effet de contagion sur le reste du monde ? Alors, contagion, on l'a déjà vu sur le marché boursier. Quand on regarde l'évolution du CAC 40, on a effectivement une rupture qui est assez marquée. Mais dans le même temps, cette situation traduit, reflète et donne un signal selon lequel l'économie globale ne va pas aller très vite pendant très longtemps. On sait que, j'en ai déjà longuement parlé, on sait que la croissance mondiale n'est pas très forte. Elle n'est pas très forte aux États-Unis, elle n'est pas très forte en Europe et en Chine, probablement qu'elle est en train de ralentir. Et donc, la demande sur les matières premières est très limitée. Dans le même temps, tout le monde produit, si on regarde le marché du pétrole, tout le monde produit au maximum de ses capacités aux États-Unis, en Arabie, Saoudite, en Russie. Ce qui fait que cette configuration, cette perception d'une croissance qui sera durablement limitée, se traduit par une baisse significative du prix du pétrole. C'est ce qu'on voit ici sur ce graphique. Et la baisse du prix du pétrole, c'est pour le consommateur européen, pour le consommateur français, pour l'entreprise européenne ou française, soit une augmentation de pouvoir d'achat, soit une amélioration de ses marges. Et donc là, on rentre dans une dynamique qui, finalement, peut être plus positive sur l'activité. Parce que d'un seul coup, on a un effet extrêmement positif qui nous arrive de l'extérieur par ce biais-là. Et je pense que le consommateur français ou européen est beaucoup plus sensible au gain de pouvoir d'achat qui va lui permettre la baisse du prix du pétrole qu'à la baisse des marchés boursiers. Et donc, ce facteur va se traduire par un soutien à la consommation un peu plus marqué. Un peu à l'image de ce qu'on avait eu après la crise asiatique, le prix du pétrole avait chuté, alors de façon beaucoup plus marquée encore, mais on partait de beaucoup moins haut. Le prix du pétrole, à l'automne 1998, était à moins de 10 dollars. Et ça avait boosté le pouvoir d'achat des ménages européens, ce qui fait qu'en 1999, la croissance avait été absolument spectaculaire. Elle ne sera pas spectaculaire en 2016, mais elle sera probablement très robuste. Donc la situation chinoise est préoccupante parce que la croissance est limitée, mais la rupture sur la bulle du marché boursier de Shanghai reste chinoise. Nous n'allons pas créer un effet de contagion. Nous, on va profiter de la baisse du prix du pétrole et ça, ça va être très bien pour le consommateur ou pour l'entreprise en Europe et en France. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.